Qu'est-ce que les chercheurs répondent aux questions qu'ils posent eux-mêmes ? Il y a deux choses différentes. Dans l'espace de la recherche à proprement parler, les chercheurs répondent aux questions qu'ils posent eux-mêmes. C'est la communauté scientifique dans son ensemble qui régule le débat, qui pose les questions, qui définit les finalités en fonction des connaissances qu'il s'agit d'accumuler pour la science elle-même. Lorsqu'on est dans le débat public, dans le débat politique, dans l'action publique, les scientifiques sont chargés de répondre aux questions qui sont posées par le politique, les citoyens, les décideurs publics. Et donc, ils ne sont pas maîtres en leur propre royaume. Ils doivent répondre aux questions que d'autres posent. Et donc, de ce point de vue-là, ils ne définissent pas les règles du jeu, ils jouent à l'extérieur, en quelque sorte, et sont dans un régime qu'on peut appeler la situation d'expertise. C'est-à-dire la situation dans laquelle celui qui sait quelque chose est sollicité pour ce qu'il sait, pour éclairer la décision de quelqu'un d'autre qui ne sait pas la même chose que lui et qui va avoir besoin de ce savoir pour prendre la bonne décision. Et donc, de ce point de vue-là, l'offreur d'expertise, le scientifique, va dépendre de la demande d'expertise qui est formulée, encore une fois, par un décideur public, un journaliste, des citoyens, et qui va structurer ce dialogue science-société. La défiance, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est partout. Les experts ont souvent le sentiment qu'on ne les écoute plus du tout et disent « Ah, avant, il y avait l'autorité du savant qui était plus respectée, etc. » Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai. Il y a plusieurs manières d'objectiver la défiance des citoyens vis-à-vis de différentes institutions. Et d'ailleurs, on voit que les savants, les scientifiques, ne sont pas du tout ceux qui font l'objet de la plus grande défiance. Les Français ont beaucoup plus confiance dans les savants que dans une grande quantité d'autres acteurs sociaux. Après, c'est vrai qu'il y a une méfiance à l'égard des usages, des technologies, des usages des sciences par des acteurs privés ou publics. Et qu'à la suite d'une série de scandales sanitaires, environnementaux, il y a un doute, il y a un doute plus ou moins marqué à l'égard du fonctionnement de l'écosystème, de l'expertise en général, de la production de connaissances à son utilisation pour la décision. Et donc, il faut pouvoir y répondre à ce doute, à cette interpellation, qui n'est pas uniquement le fait d'individus complotistes ou suspicieux, mais qui peut être parfois simplement l'expression d'un esprit critique aiguisé. Et donc, cette défiance-là, aujourd'hui, il faut trouver les moyens d'y apporter une réponse, même si on ne doit pas forcément l'éliminer. Je ne crois pas qu'on puisse mettre fin à la défiance, qu'on puisse l'éliminer, l'abolir. Faire avec, c'est d'une part reconnaître qu'elle existe, qu'elle est là, mais ce n'est pas pour autant nécessairement s'y résigner, reconnaître que les défiants auraient raison ou auraient gagné sur toute la ligne. C'est faire en sorte que les paroles d'interpellation des citoyens défiants puissent être prises en compte dans la fabrique de l'expertise elle-même, dans la fabrique de la décision inspirée par l'expertise. Pour cela, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que les experts puissent répondre aux questions que les citoyens se posent, telles qu'ils se les posent. Aujourd'hui, ils ont souvent l'impression que les experts répondent aux questions qu'ils se posent eux-mêmes ou que les politiques leur posent. Pour cela, il pourrait être créé une institution, une sorte de défenseur du droit d'accès aux expertises, qui recueillerait les paroles défiantes en ligne, par courrier, tout ce qu'on veut, qui les rendrait plus visibles pour tous, qui pourrait les agréger, interpeller les institutions d'expertise sur la base de ces paroles des citoyens pour les mettre en demeure, en quelque sorte, de répondre à ces questions. Et lorsque ces questions ne trouvent pas à ce stade de réponse dans les institutions d'expertise, ils pourraient être créés un droit de tirage citoyen issu de ces interpellations fournies par les citoyens pour que soient conduits en lien, évidemment, par des experts, par des chercheurs, des travaux qui seraient identifiés comme étant d'intérêt public, parce qu'aujourd'hui, les questions ne trouvent pas de réponse. Plus largement, plein d'initiatives peuvent être prises pour rendre l'expertise plus lisible, davantage de transparence dans les saisies des experts par l'exécutif, renforcer la place des sciences humaines et sociales, l'indépendance de l'évaluation dans les ministères, renforcer le rôle du Parlement et aussi du Conseil économique, social et environnemental dans sa capacité à agréger de l'expertise et à l'utiliser dans les décisions qu'il prend ou les avis qu'il rend. C'est une manière de rapprocher les cultures de l'ensemble des acteurs de l'expertise qui permet de mieux se comprendre, ce qui est l'un des enjeux centraux de cette affaire. Pour que le savant soit entendu, il faut qu'on ait un peu confiance en lui, effectivement. Sinon, on ne va pas solliciter son avis, on ne va pas l'écouter. Et donc, sur le fond de défiance dont on parlait, plusieurs tentatives ont été engagées pour restaurer de la confiance, institutionnaliser la défiance dans des agences. Alors, le problème, c'est qu'elles peuvent elles-mêmes être parfois victimes de défiance, renforcer la participation des citoyens, donner des garanties d'indépendance aux savants qui interviennent dans le débat public, assurer la pluralité, la concurrence des expertises, mettre en avant des chiffres qui permettent d'objectiver davantage ce qui est mis en avant par les experts. Tout cela permet parfois d'éliminer des experts autoproclamés, de rendre plus lisible l'expertise, mais néanmoins ne parvient pas à éliminer la défiance. Et donc, pour que l'expertise soit davantage entendue, il faut qu'elle montre elle-même qu'elle est capable de faire avec la défiance qui s'adresse à elle et de répondre aux interpellations qui lui sont adressées.